Bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est le quatrième épisode de cette série Fonds de Gris que j'avais créé en 2020. Quatrième épisode après Karun Chandok, après Rio Oriento, après Charles Pic, le dernier que j'ai fait. Aujourd'hui on va s'attaquer à un autre français, Franck Montagny. Et vous allez le voir, ce n'est pas parce que Franck Montagny n'a couru que 7 Grands Prix en Formule 1 que c'est un mauvais pilote. Loin de là. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important, on est parti. Tout d'abord, Franck Montagny est né le 5 janvier 1978, affaire dans le Loire, dans le département 42. Il va débuter le karting à l'âge de 10 ans en 1988. En 1992, Franck Montagny va obtenir le titre de champion de France KD. Son apprentissage en karting va s'arrêter à la fin de l'année 1993, puisque l'année suivante, il va monter dans une monoplace. Comme je l'ai dit à l'instant, Franck Montagny va débuter en monoplace en 1994 en Formule Campus, qui est l'actuelle Formule 4 française. Il sera soutenu par le volant Elf, qui est un volant assez prestigieux en sport automobile. Enfin, qui était. Et dès sa première saison en monoplace, il va se faire remarquer, puisqu'il va tout simplement remporter le titre de Formule Campus. En 1995, il accède à la Formule Renault et terminera quatrième du championnat. Pour la saison 1996, il est cité parmi les grands favoris pour le titre. Après un bon début de saison, Franck Montagny sera victime d'un très grave accident. Au départ de la course au Mans, il va percuter dès le départ une voiture, va revenir sur la piste et va être percuté par une autre voiture. Il sera écarté du sport automobile pendant plusieurs mois, mais va revenir en fin de saison et va être à nouveau performant. Ceci dit, à la fin de la saison 1996, Franck Montagny va être lâché par le volant Elf. Coup dur. En 1997, Franck Montagny va rebondir en championnat de France de Formule 3. Il finira quatrième la première année, puis vice-champion en 1998 pour la deuxième année. D'ailleurs, en 1998, Franck Montagny est sur un double programme. Il court également en endurance, mais ça, on en reparlera après la Formule 1. Après deux saisons convaincantes en championnat de France de Formule 3, Franck Montagny va accéder à la Formule 3000 dans l'équipe française d'AMS. La Formule 3000, je rappelle, c'est l'actuelle Formule 2, qui est passée d'ailleurs par la GP2 séries avant. Et à cette époque-là, l'équipe d'AMS n'est plus une équipe de pointe. C'est difficile de faire des gros résultats. Pour sa première saison, il terminera douzième. Puis en 2000, il va continuer en Formule 3000, il va continuer chez d'AMS. Le problème, c'est que la saison sera aussi compliquée qu'en 1999. Il ne pourra pas finir mieux que 14e du championnat. Échouer deux années de suite dans l'antichambre de la Formule 1, c'est très compliqué. Ensuite, pour trouver un baquet en tant que titulaire dans la catégorie reine. Toutefois, Franck Montagny va faire un gros pari, puisqu'en 2001, il va aller en Nissan World Series. Et il va dominer le championnat et remporter le titre. Cela va relancer sa carrière en sport automobile. Rappelons qu'à ce moment-là, Franck Montagny est toujours en double programme. Il est toujours en endurance également. En 2002, toujours en Nissan World Series, il va être vice-champion de la catégorie. Cette année-là, il effectuera ses premiers tests en Formule 1. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure au moment d'évoquer sa partie Formule 1. En 2003, l'année suivante, il va remporter un deuxième titre en Nissan World Series. C'est dire le niveau du pilote. Comme je le disais donc tout à l'heure, Franck Montagny va effectuer des tests en Formule 1 en 2002 pour le compte de l'équipe française Renault. On remet le contexte à sa place. Renault, en 2002, vient de racheter Benetton. Donc, c'est la première année de Renault depuis un bon moment. Pour ce test en Formule 1, il sera confronté à trois pilotes. Il sera confronté à Sébastien Bourdet, Thiago Montero et Romain Dumas. Il sera d'ailleurs le pilote le plus rapide. Grâce à ce test concluant, il va devenir le pilote essayeur de Renault. En 2003, il deviendra même le quatrième pilote Renault, derrière Alan McNich qui lui est le troisième pilote. Sauf qu'Alan McNich est tellement nul dans une Formule 1 que Franck Montagny sera troisième pilote pour 2004. Enfin non, il ne sera pas nul Alan McNich. Disons qu'il sera moins performant que Franck Montagny. Bien moins performant. À partir de 2004, le projet Renault commence à bien se construire. À Monaco, Yarnot Trouli va remporter la première victoire de l'équipe française depuis son retour en 2002. Mais dans l'ombre, c'est Franck Montagny qui développe en partie la voiture. Il va accumuler tellement de kilomètres en 2004. Et le pire, c'est que ça va continuer en 2005 dans la voiture qui sera championne du monde en fin d'année grâce notamment à Fernando Alonso. Pour revenir à 2004, en fin de saison, Yarnot Trouli va être remercié par Flavio Briatore. Le troisième pilote, Franck Montagny, est alors pressendu pour remplacer l'Italien aux côtés de Fernando Alonso. Le problème, c'est qu'avec surprise, Renault va débaucher Jacques Villeneuve. Jacques qui ne marquera pas le moindre point sur les trois dernières courses. Malgré cette stupéfaction, Franck Montagny va continuer de développer la voiture en 2005. La voiture qui sera championne du monde des pilotes et des constructeurs. Un premier titre pour Renault. Le problème, c'est que Renault ne mise vraiment pas sur Franck Montagny sur l'avenir. Alors, à la fin de l'année 2005, Franck Montagny quitte Renault. Son aventure va se poursuivre dans la toute petite équipe japonaise Super Aguri en 2006. Il pourrait bien devenir titulaire pour cette petite équipe. Il a de l'expérience. Il a roulé énormément sur une voiture qui est totalement performante. En 2004, c'était quand même la troisième voiture du plateau. En 2005, il était tout simplement dans la voiture championne du monde. Donc, pourquoi pas le mettre en tant que titulaire chez Super Aguri en 2006 ? Même si c'est la pire équipe de cette saison. Eh bien non, puisque l'équipe dirigée par Aguri Suzuki décide de mettre deux japonais dans la voiture, Takuma Sato et Yuji Ide. Yuji Ide qui fera d'ailleurs partie des prochains épisodes de Fond de Gris. C'est déjà prévu. Soit pour le prochain, soit pour le prochain prochain épisode de Fond de Gris. Parce que autant Franck Montagny, il y est, mais il aurait pu ne pas l'être. Autant Yuji Ide, il a bien sa place dans cette série Fond de Gris. Bon, on s'écarte un petit peu trop de la Formule 1 là. En cours de saison 2006, Franck Montagny va enfin avoir sa chance, une vraie chance en Formule 1. En effet, Yuji Ide, pilote titulaire et qui ne parle même pas anglais et qui pilote aussi bien que moi, c'est-à-dire mal, même si je ne sous-estime pas mon niveau. Bref, Yuji Ide va être victime d'un nouvel accident après toutes les conneries qu'il a fait depuis le début de la saison. Au Grand Prix de Saint-Marin, il va percuter violemment Christian Albers et le mettre en tonneau. Sans être trop, la FIA retire la super licence aux Japonais. Pour l'équipe Super Aguri, il faut alors trouver un pilote dès le prochain Grand Prix pour le Grand Prix d'Europe en Allemagne. La philosophie de l'équipe, c'est mettre des Japonais. Rien que des Japonais et pas autre que des Japonais. Le problème, c'est qu'il n'y aura aucun Japonais de disponible à ce moment-là. Et c'est donc le troisième pilote, Franck Montagny, qui va débuter en Formule 1. Le seul souci, c'est que Super Aguri ne fera pas en sorte que Franck Montagny dépasse Takuma Sato. Sinon, ça voudrait dire que Franck Montagny a sa place dans l'équipe et donc ça veut dire qu'un des deux baquets ne sera pas rempli par un Japonais. Du coup, la voiture de Franck Montagny sera beaucoup plus lourde que Takuma Sato et donc difficile de performer pour le Français. C'est donc lors du Grand Prix d'Europe 2006 qu'il va démarrer son premier départ en Formule 1. Malheureusement, le moteur va lâcher et il ne verra pas la ligne d'arrivée. Pour le Grand Prix suivant, en Espagne, sa mécanique va encore le trahir. Deuxième abandon en deux courses, il n'a toujours pas fini un Grand Prix de Formule 1. La malchance est décidément complètement collée à sa peau. Troisième Grand Prix à Monaco et là, enfin, Franck Montagny va terminer un Grand Prix. 16e, dernier et assez loin des autres. Mais toutefois, il voit pour la première fois de sa carrière la ligne d'arrivée d'un Grand Prix de Formule 1. Et en plus, finir à Monaco, c'est quand même pas mal. Ça va être à nouveau compliqué par la suite puisqu'en Grande-Bretagne, il va à nouveau terminer dernier. Au Canada et aux États-Unis, il va abandonner. Et son dernier Grand Prix, ça va être en France, à Manicourt. C'est alors son 7e départ en Formule 1. Mais il savait déjà, bien avant qu'il commence en Formule 1 au Grand Prix d'Europe, qu'il n'allait pas terminer la saison et qu'un Japonais allait le remplacer tout du tard. Pour ce qui sera son dernier Grand Prix en Formule 1, Franck Montagny se qualifie devant son équipier Takuma Sato. Ça, c'est une bonne performance. Il va également terminer la course en 16e position. Toujours dernier, mais tout de même. Surtout que dans le même temps, Takuma Sato, lui, ne finira même pas la course. Comme attendu, après le Grand Prix de France, Franck Montagny ne sera plus le pilote. Super Aguri, il sera remplacé par un Japonais, Sakon Yamamoto, qui n'a absolument rien fait en Formule 1 et qui est en Formule 1 pour son argent. Et rien d'autre. Parce que Franck Montagny a quand même beaucoup plus de niveau que Sakon Yamamoto. Mais bon, bref, encore une histoire d'argent, ce n'est pas nouveau. Il va quitter Super Aguri en 2006 et rejoindre Toyota en tant que 3e pilote pour la saison 2007. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que Franck Montagny est plus rapide que Ralph Schumacher. Le problème, c'est le non-Schumacher qui est important. Et donc, Toyota va garder Ralph Schumacher. Et donc, ça fait encore une opportunité de rater pour Franck Montagny. Son aventure en Formule 1 va s'achever en 2008, où il effectue des tests pour la nouvelle équipe Force India qui venait de racheter Spiker. L'enjeu de ce test, c'est une place de titulaire pour l'équipe indienne en 2008. Sauf qu'ils choisiront Giancarlo Fisichella et pas Franck Montagny. Encore une opportunité de rater. Encore une. C'est incroyable. Franck Montagny tourne donc le dos à la Formule 1, mais ce n'est pas terminé de sa carrière en sport automobile. Surtout que pendant tout ce qu'il a fait en Formule 1 2006, 2007 et 2008, il était toujours engagé en endurance. Donc, sa carrière en sport automobile ne s'arrête pas pour autant. D'ailleurs, dans la prochaine partie, on va voir un petit peu ce qu'il a fait à côté de la Formule 1. Et après la Formule 1. Et pour cela, on va remonter plusieurs années en arrière. On va revenir en 1998. A cette époque-là, il était encore en championnat de France de Formule 3. Et oui, ce n'est pas parce que Franck Montagny n'a roulé que 7 Grands Prix en Formule 1 qu'il a été mauvais partout où il est allé. Loin de là, il a fait une carrière en endurance que beaucoup pilotes auraient aimé le faire. Et oui, en 1998, Franck Montagny va être engagé pour les 24 heures du Mans pour l'équipe Courage. Cette année-là, et pour ses premiers 24 heures du Mans dans sa carrière, il terminera à une plutôt anonyme 15e place. En 1999, en parallèle de sa première saison en Formule 3000 pour le compte de Dams, Dams, justement, va l'engager pour les 24 heures du Mans en 1999. Ce sera donc sa deuxième édition. Malheureusement, tout cela va se terminer par un abandon. Il récidivera chez Dams en 2000, toujours en parallèle avec la Formule 3000. Il terminera 19e. En 2001, il va rejoindre l'équipe Horeca. Cette année-là, il sera bien accompagné puisqu'il aura deux Français aux côtés de lui, Stéphane Sarrazin et Yannick Dalmas. Yannick Dalmas qui a remporté le plus de 24 heures du Mans pour le compte des Français. Autant dire qu'avec un trio Dalmas, Sarrazin, Montagny, on est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'ils vont abandonner. Encore une fois. En 2002, il va rouler pour ses 5e 24 heures du Mans et cette fois-ci, il va terminer dans le top 10. Il finit 6e des 24 heures du Mans, toujours avec Stéphane Sarrazin, mais avec un nouvel équipier, Nicolas Minassian. Avec ses débuts en tant que testeur pour l'équipe Renault en Formule 1, il va mettre une petite parenthèse à l'endurance. Mais pas très longtemps. Trois ans. En 2005, il revient, toujours chez Horeca. Mais cette fois-ci avec un nouveau châssis, puisqu'en 2001, il était sur un châssis Chrysler, en 2002, sur un châssis Dallara. Et cette fois-ci, pour cette édition 2005, il sera sur un châssis Audi. Donc c'est du bon matos. Entre temps, ses équipiers ont également changé. Exit Stéphane Sarrazin et Nicolas Minassian, place à Jean-Marc Gounon et Stéphane Ortelli. Et ça va de mieux en mieux, puisque l'équipe Horeca terminera 4e de cette édition des 24 heures du Mans 2005. Une belle performance pour Franck Montagny. En 2006, Franck Montagny va revenir dans l'équipe de ses débuts aux 24 heures du Mans, du côté de chez Henri Pescarolo. Et cette année-là, Pescarolo a vraiment une voiture très performante. Et en plus, ses équipiers, c'est pas n'importe qui pour Franck Montagny. Il aura Eric Ellary, qui a remporté les 24 heures du Mans sur Peugeot en 1993. Ainsi que Sébastien Loeb, double champion du monde de WRC, de rallye. Donc, à nouveau, ça fait un bon trio de gagnants. Et là, il y a tout qui est réuni pour aller enfin remporter une première édition des 24 heures du Mans pour Franck Montagny. Ce serait très beau, et il le mérite. Malheureusement, le trio français ne finira que 2e. Mais toutefois, c'est un premier podium dans la Sartre pour Franck Montagny. C'est un bon début, et il peut toujours décrocher dans son palmarès cette course si mythique. Après une absence en 2007, il va revenir aux 24 heures du Mans en 2008. Mais cette fois-ci, pour le compte de Peugeot. Et là, il y a des choses à faire. Et ouais, cette année-là, il arrive dans une grosse structure qui connaît bien l'endurance et qui a les moyens de bien figurer et de remporter les 24 heures du Mans. Aux côtés de Christian Klin et de Ricardo Zonta, Franck Montagny terminera 3e des 24 heures du Mans 2008. C'est encore un nouveau podium, un deuxième. En 2009, toujours chez Peugeot, il change d'équipier et c'est un nouveau trio français. Il sera équipier avec Stéphane Sarrazin, qu'il retrouve plusieurs années après, ainsi que Sébastien Bourdet. Et cette année, la Peugeot est très rapide. Elle est capable de remporter les 24 heures du Mans. Et surtout que parmi les deux voitures engagées par Peugeot, le trio le plus solide et donc favori pour les victoires des 24 heures du Mans, c'est le trio Bourdet-Montagny-Sarrazin. Et d'ailleurs, la Peugeot numéro 8, pilotée par Stéphane Sarrazin, partira de la pole position. Malheureusement, dans la nuit, la Peugeot sera percutée par une Porsche GT et les espoirs de victoire seront presque réduits à néant. C'est un nouveau podium pour Franck Montagny, un 3e d'affilée en 3e édition pour lui. Mais la victoire se refuse toujours. Et cette fois-ci, c'est un podium qui a du mal à passer. Et oui, la voiture était capable de gagner. Et finalement, c'est la voiture sœur, la numéro 9, qui va remporter les 24 heures du Mans. En 2010, toujours avec Stéphane Sarrazin, mais avec Nicolas Mignacian, qu'il retrouve 8 ans après, Peugeot peut à nouveau prétendre à la victoire sartoise. Le trio français réalise une très belle course. Mais le moteur de la Peugeot va lâcher pendant la course. Franck Montagny à son volant est dépité. Et d'ailleurs, après avoir immobilisé sa voiture sur le côté de la piste, on a vu un Franck Montagny restant dans sa voiture durant un bon moment. C'était une des images fortes de ses 24 heures du Mans 2010. En 2011, pas de changement. Il reste avec Nicolas Mignacian et avec Stéphane Sarrazin, toujours chez Peugeot. Cette année-là, il terminera 3e. Ce sera son 4e et dernier podium aux 24 heures du Mans. A la fin de la saison 2011, Peugeot arrête ses activités en endurance et Franck Montagny se retrouve sans volant pour la saison 2012. Toutefois, il arrive à trouver un volant. Mais c'est dans une toute petite équipe qu'il n'a clairement pas les moyens financiers et matériels de Peugeot. Les ambitions sont revues à la baisse puisqu'il visait la victoire aux 24 heures du Mans. En cette année 2012, Franck Montagny espère surtout finir la course avec la voiture qu'il a. Il est engagé aux 24 heures du Mans 2012 avec l'équipe française OAK Racing. Cette année-là, il aura comme équipier Dominique Ryammer et le belge Bertrand Baquet. Et surtout, un châssis Pescarolo. Mais comme prévu, il ne terminera pas. Ce qui est pour aujourd'hui, ces derniers 24 heures du Mans en carrière. D'ailleurs, petite parenthèse, en 2012, OAK Racing évoluait en LMP1 mais en LMP2. Et il y a un an, j'avais eu l'occasion et la chance de pouvoir monter dans l'une des OAK. C'était vraiment exceptionnel. Depuis un bon bout de temps, je vous parle seulement de l'endurance. Mais Franck Montagny a également touché à la Chump Car. En 2008, il fera une pige et il terminera deuxième de la course derrière Willpower. C'est pas rien. En parallèle avec l'endurance, il roulera également en Asiand Le Mans Series de 2008 à 2010 avec pas moins de 4 succès. Il remportera d'ailleurs plusieurs fois Petit Le Mans. Ce qui est une course assez prestigieuse. Revenons à la Chump Car. En 2008, il faisait une petite course chez Andretti. En 2009, il fera une nouvelle pige en IndyCar chez Andretti, toujours. A noter également une victoire en Super League Formula en 2010. Mais c'est tellement un championnat pété que... On s'en souvient pas. D'ailleurs, Franck Montagny avait volé de départ. Il avait pris le départ avant le drapeau vert. Mais ça n'a choqué personne. Bon, pourquoi pas ? Quand je vous dis que ce championnat, il est pété. Championnat beaucoup plus sérieux. En 2012, il va faire deux courses en V8 Supercars. C'est des voitures en Australie. En 2014, il fera à nouveau une pige en IndyCar pour Andretti. Et en 2014, il fera également les deux premières manches du championnat de formule électrique. Et quatrième dans le dernier tour de la première course de l'histoire de la formule E en Chine. Il va bénéficier de l'accrochage impressionnant entre Nicolas Prost et Nika Eiffel, qui était en tête de la course. Au final, Franck Montagny termine deuxième de la première course de l'histoire de la formule électrique. C'est bien. Malheureusement, sa carrière en sport automobile va tourner court quelques semaines après. Après la seconde manche du championnat de formule électrique en Uruguay, Franck Montagny va être détecté positif à une dérivée de la cocaïne. En avril 2015, Franck Montagny est suspendu par la FIA pour deux années. Autre activité qu'il réalise depuis 2013, il est consultant chez Canal Puce. Et ça, vous le savez, vous qui suivez la formule 1. Ça fait donc maintenant 9 ans que Franck Montagny est chez Canal Puce. Qu'il réagit, décrypte, analyse tout ce qu'il se passe en formule 1. Moi, franchement, j'aime bien ce gars. Voilà donc pour cette vidéo sur Franck Montagny, ce quatrième épisode de Fonds de Grille, qui sera beaucoup plus long que les trois précédents, tout simplement parce que Franck Montagny, il a un palmarès beaucoup plus chargé que les trois autres pilotes. C'est un pilote qui, je pense, restera à part dans ma série Fonds de Grille. C'est un pilote qui n'a jamais eu une réelle chance en formule 1 et c'est bien dommage. Il aurait peut-être rien fait, mais il avait le talent pour au moins être titulaire en formule 1. Or, il n'a été que remplaçant sur sept grands prix en 2006. C'est bien dommage. Toutefois, Franck Montagny, c'est tout de même l'un des meilleurs pilotes français aux 24 heures du Mans, je pense. Quatre podiums aux 24 heures du Mans. Tous les pilotes n'ont pas ça dans leur palmarès. Ce n'est pas pour rien qu'il a développé et roulé énormément avec la Renault à l'époque, en 2004 et en 2005. Ce n'est pas pour rien non plus qu'il a énormément développé et fait progresser cette Peugeot en endurance. Il avait toujours ce rêve de gagner les 24 heures du Mans. Ça ne s'est malheureusement jamais réalisé encore. Peut-être qu'il reviendra un jour. C'est peu probable, je pense. Mais en attendant, ça reste quand même un beau personnage du sport automobile en France. Et puis, Franck Montagny, je le connais surtout depuis qu'il est consultant en 2013 chez Canal+. Avant, je ne le connaissais absolument pas et je ne sais pas pourquoi. Je crois que je ne m'informais absolument pas de ce qui se passait à côté de la Formule 1. Mais bref, en attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, une prochaine interview. Et ouais, dans quelques jours, ce sera la quatrième interview sur la chaîne. Si je ne me trompe pas, je ne sais même plus. J'en ai fait tellement, je ne sais même plus combien. Je crois que c'est la cinquième même. Donc voilà, ce sera avec un pilote en Alpine Europa Cup. C'est Adrien Lefloc. J'avais fait déjà l'annonce sur Instagram. Et bien, je vais pouvoir faire l'annonce sur YouTube parce que maintenant, j'ai la partie communauté. Et ça, je suis super heureux. Je vais pouvoir communiquer avec vous hors des vidéos et hors Instagram. Donc ça, c'est super. Donc voilà, vous pourrez rester au courant sur YouTube des nouvelles vidéos qui vont arriver. Et en attendant, moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio